... Mesdames et messieurs et mâles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Plus de 85 000 élèves prennent part au concours d'offres d'études primaires sur l'ensemble du territoire mauritanien. Le président du CILS, comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, effectue une visite en France lors desquelles il s'entretiendra avec son homologue Macron. Le chef de la diplomatie russe et le président rwandais exposent les relations de coopération bilatérale entre Kigali et Moscou. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. 85 371 élèves prennent part au concours de fin d'études primaires et d'après une première année de l'enseignement secondaire dont les épreuves ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire mauritanien. Les candidats sont repartis entre 904 centres dont 136 se trouvent en Ouakchouette et en unique centre au Mali. 51,23% des effectifs sont défis, soit 43 763 au total. Le président nigérien Mamadou Issoufou arrive ce lundi 4 juin en France. Il a été reçu dans l'après-midi à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Une visite de coopération bilatérale au cours de laquelle les questions sécuritaires et de développement seront largement évoquées. A l'issue de cette visite, cinq conventions ont été signées entre le Niger et l'agence française de développement à hauteur de 33 milliards de francs CFA, soit plus de 50 millions d'euros pour financer des projets de développement, notamment du réseau électrique en ville et dans les campagnes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergui Lavrov, s'est entretenu à Kigali avec le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur la coopération économique et commerciale ainsi que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Les échanges entre la Russie et l'Afrique sont estimés à 15 avant milliards de dollars. Alors, Moscou se prépare à organiser un forum d'affaires l'année prochaine auquel prendront part des dirigeants et hommes d'affaires africains. Reportage. Avant d'assister, lundi 4 juin à Pretoria, à une réunion du ministère des Affaires étrangères des BRICS, Sergui Lavrov était ce dimanche 3 juin à Kigali pour évoquer la coopération économique et commerciale. De même que les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme avec les autorités rwandaises. Sergui Lavrov s'est félicité des bonnes perspectives qui s'ouvrent sur l'ensemble du spectre des relations qu'entretiennent Moscou et Kigali, plus particulièrement dans les domaines militaro-techniques ainsi que dans l'exploration et l'exploitation minière. Le ministre russe des Affaires étrangères a également dû vouloir profiter du fait que le Rwanda présidait l'Union africaine pour promouvoir les solutions africaines aux problèmes africains. Serait une base inclusive, prolongeant le principe de respect de la souveraineté des États que Moscou défend, par exemple en Syrie. Enfin, Sergui Lavrov s'est félicité de la poursuite de la coopération dans la lutte contre le terrorisme qui s'installe en Afrique. Cette visite du chef de la diplomatie russe au Rwanda s'inscrit dans la politique de diversification des relations extérieures de la Russie. Frappée par les sanctions occidentales, Moscou souhaite établir en Afrique des partenariats économiques et sécuritaires. Si les échanges entre l'Afrique et la Chine atteignent 300 milliards de dollars, ils n'atteignent que 15 à 20 milliards avec la Russie. Raison pour laquelle, sans doute, le ministre russe a évoqué l'organisation d'un forum d'affaires à Moscou l'an prochain, auquel personnalités politiques et hommes d'affaires de l'Union africaine seront invités. Les médecins généralistes et les spécialistes en grève en Mauritanie ont annoncé de nouvelles mesures d'escalade qu'ils prendraient, disent-ils, si les autorités officielles ne donnaient pas suite à leur doléance. Les manifestants brandissent la menace d'une démission collective de la conduite des services hospitaliers de l'hôpital national de Nouakchott et à la limitation des urgences à un unique hôpital et non plus plusieurs. Ils ont décidé de rompre les contrats de travail liant les médecins civils à l'hôpital militaire. L'Association des médecins résidents et spécialistes a appelé l'administration du Centre hospitalier national de Nouakchott à annuler sa décision de licencier le président du syndicat des spécialistes, qualifiant ce geste de violation flagrante des dispositions légales régissant le 3 à 2 grèves. Dans un communiqué, l'association convoque ses adhérents à la tenue d'une assemblée générale en vue de plancher sur les démarches à suivre assurant son soutien à la grève des médecins journalistes et des spécialistes qui se poursuivent depuis deux semaines. Le chef du comité militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le général Patre Pavel, a appelé à intensifier la coopération avec la Libye pour l'aider à aller au-delà de sa situation actuelle, exprimant la volonté de l'OTAN de contribuer à reconstruire les institutions militaires et sécuritaires du pays. Des experts et responsables libys ont prévu ces derniers temps contre des mouvements des États-Unis d'Amérique d'envoi de force en Libye dans le cadre de la préparation des élections en vue de construire une base militaire. Les organisateurs du festival Les Nuits de l'éloge se plaignent de l'absence de patronage public, de sponsors privés, de soutien à leur activité annuelle visant à réanimer l'art populaire de l'éloge du prophète P et sa lit sur lui. Les superviseurs de l'événement affirment que cette cinquième édition pourrait être malheureusement la dernière sur le festival ne trouve pas d'appui, lui assurant la pérennité au lieu de contributions individuelles, comme c'est le cas depuis cinq ans d'affilée, soit depuis la création du festival. Reportage. Des vocalisations élogieuses qui brisent le silence imposé aux nuits ramadanesques de Nouakchott ainsi apparaissent les nuits de l'éloge prophétique dans leur cinquième édition. Mélange de divertissement, de revitalisation d'un patrimoine culturel authentique à Mauritanie, dans la mesure où les nuits apologétiques jamais ne privent leur public fidèle de leurs airs et notre populaire authentique. Cette cinquième édition risque bien d'être la dernière. Hélas, à cause de l'absence de patronage public, de manque de sponsoring privé et de soutien. Un des intérêts de la part des pouvoirs publics, des annonceurs et des sponsors qui s'étalent sur cinq ans depuis le lancement du festival en 2014, car les offerts personnels ne suffisent plus à poursuivre ces tâches ardues qui souffrent de graves problèmes de financement. À chaque fois, tous les ans, nous trouvons d'énormes difficultés pour le sponsoring du programme de la part des sociétés. Nous avons atteint un niveau tel d'organisation, de gestion de tout ce qui se rapporte à la logistique, aux finances, que nous ne sommes plus en mesure d'organiser l'événement par nos efforts personnels et individuels, comme nous l'avons toujours fait année après année depuis cinq ans. Les voix s'élèvent de la part de ceux qui s'intéressent à cet héritage populaire pour le heurecer et veillent à ce qu'ils demeurent présents dans la vie culturelle et sociale mauritanienne, ce qui ne saurait se faire sans la conjugaison des efforts de tous. Tous les acteurs économiques en Mauritanie doivent aider ce centre, le Centre Théranime pour les Arts Populaires, de manière à ce qu'ils puissent continuer à organiser ce festival de façon continue tous les ans pendant le Ramadan et ce durant tout le mois béni. L'éloge est essentiel, c'est l'une des rares choses qui ne sépare pas la compagnie, sur laquelle tous s'accordent. Ce festival est l'unique illustration de l'art de l'éloge populaire mauritanienne et le seul effort visant à le ranimer après qu'il a failli disparaître. Un festival qui résiste jusque-là grâce à certains efforts individuels et communautaires, en vue de pérenniser ce leg et de le sauver de la disparition. Une situation identique à celle de bien des genres culturels, de jeux traditionnels, aujourd'hui disparus de la vie des mauritaliens, en raison du changement et de l'évolution des intérêts des générations. Au moins 48 corps de migrants ont été répéchis et 68 personnes ont été secouries au large du sud de la Tunisie, a indiqué dimanche le ministère de la Défense tunisienne, dans un bilan encore provisoire. Dans la nuit de samedi à dimanche, une embarcation de migrants a été repérée alors qu'elle était sur le plan de coulée au large des côtes du gouvernement. Noura Adosfax avait indiqué plus tôt le ministère de l'Intérieur. Les opérations de sauvetage ont duré tout ce dimanche. C'est ce qu'a indiqué RFI. Un accident aérien est survenu ce dimanche 3 juin à l'aéroport international. Mohamed Kider à Biskra, un avion militaire algérien, a dévié de sa trajectoire de la piste d'atterrissage, faisant au moins huit blessés parmi les militaires. La porte, les médias algériens, l'appareil de type QL C-130 qui a fait une sortie de piste lors de son atterrissage, effectuait un exercice de vol d'entraînement précise. Les mêmes sources, selon d'autres, l'avion militaire s'est disloqué en plusieurs parties. Les forces nationales et islamiques palestiniennes au niveau du gouvernement de Ramallah ont dénoncé l'opposition des États-Unis d'Amérique qui ont opposé en veto à la résolution relative à la protection internationale du peuple palestinien. Dans une déclaration rendue publique, les forces palestiniennes nationales et islamiques ont appelé à traiter avec les États-Unis et l'état d'occupation israélien sur le même pied d'égalité les premiers, les géniteurs et les protecteurs du second. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Plus de 85 000 élèves prennent part au concours de fin d'études primaires sur l'ensemble du territoire mauritanien. Le président du CILS, comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel, effectue une visite en France lors desquelles il s'entretiendra avec son homologue Macron. Le chef de la diplomatie russe et le président rwandais exposent les relations de coopération bilatérale entre Kigali et Moscou. Mesdames et messieurs, cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur El Mourabitoun. Vous pouvez revoir cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran. À bientôt. Sous-titrage ST' 501